Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les prix de l'électricité à la hausse. Dès janvier 2024, tous les abonnés observeront une augmentation de 10% sur leur facture. Un accroissement visant à sécuriser le secteur. Pour trouver un emploi stable, de plus en plus de personnes optent pour la migration, donnant ainsi lieu à des recrutements parfois non réglementés. Pour mieux réguler le phénomène, des agences d'emploi privées ont été sensibilisées sur le recrutement équitable. Et en fin d'édition, retour sur la 6e édition du Festival de la Culture d'An, le Tompi Nidalet 2023, qui a été notamment marqué par la participation active du Conseil Café Cacao. La Côte d'Ivoire connaît un nouvel ajustement du prix de l'électricité. L'énergie va augmenter de 10% dès le 1er janvier 2024. Le ministre Koulibaly Mamadou Sangafoa, en charge des mines, du pétrole et de l'énergie, l'a annoncé mardi 26 décembre. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA du kWh à 47 francs CFA du kWh. Selon le ministre Sangafoa, ce prix moyen du kWh dans notre pays reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs CFA le kWh et 132 francs CFA le kWh. Le nouvel ajustement concerne tous les abonnés, à savoir les ménages, les industriels et les administrations. Chaque année, des milliers de jeunes hommes et femmes migrent de l'Afrique occidentale vers des destinations étrangères, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays d'origine de l'immigration irrégulière. Ces données, selon le recensement de l'agence européenne Frontex et l'Organisation internationale pour les migrations, incitent l'Organisation internationale du travail, à travers un atelier, a présenté son projet intégré sur le recrutement équitable dénommé Fairtree, un atelier auquel on prépare 48 participants issus d'organisations et agences de placement de personnel. Aujourd'hui, nous sommes là à l'atelier, surtout pour avoir des informations sur la formalisation, comment se formaliser, parce que le plus, souvent, on mène des activités, mais sans savoir qu'il y a des règles établies par la loi, par la législation, il ne va rien, et comment faire pour pouvoir arriver à la formalisation. C'est important pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est un cadre d'échange, de discussion, ça va nous permettre d'acquérir des compétences et puis nous permettre d'évoluer. Le projet vise à élaborer des politiques novatrices pour améliorer la protection des travailleurs migrants. Ainsi, la rencontre s'est déroulée autour du thème « Rôles et capacités des agences d'emploi privées pour des pratiques équitables, des placements transfrontaliers, des travailleurs ». En tant que c'est eu de l'emploi, on a tout de suite compris qu'il fallait se situer un certain nombre de partenariats, c'est-à-dire que les agences privées de placement. Aujourd'hui, on est dans un monde du travail qui est assez dynamique, et ce monde du travail qui est assez dynamique, j'allais dire le marché, et j'allais dire que certains acteurs se parlent, se conjuguent, essaient de faire une sorte d'évaluation en tenant compte de l'actualité, et puis essaient de mettre une batterie de mesure, essaient d'avoir aussi des réformes de tests pour permettre à tous ces acteurs qui sont régulateurs sur le marché du travail de pouvoir mieux mener à bien la politique d'un emploi au continu. Comme vous le savez, plus de 8 travailleurs sur 10 sont dans l'économie informelle. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils ne sont pas couverts par la protection sociale, et donc une des priorités du gouvernement, c'est vraiment de promouvoir des outils comme la protection maladie universelle et l'enregistrement au CNPS pour que tous les travailleurs puissent être couverts en termes d'assurance maladie, puissent être couverts en termes de pension, de retraite. Et les agences de placement, qu'elles soient formelles ou informelles, notamment les agences qui soient publiques ou privées, ont un rôle fondamental à jouer pour promouvoir justement des recrutements équitables. L'OIT a pour objectif de sensibiliser, informer et protéger les travailleurs, tout en favorisant un dialogue social constructif et en clarifiant les lois du travail. L'INEC de Daloa n'a pas failli à sa traditionnelle cérémonie de port de tenue. Samedi 16 décembre, 150 étudiants composant la quatrième promotion se sont vus honorés en présence des autorités de la ville de Daloa, des parents ainsi que de leurs amis. Donc les nouveaux étudiants que nous recevons, pendant trois mois, les trois premiers mois de leur réception, nous les mettons dans un moule pour essayer de les façonner à notre modèle pour leur donner la fierté d'appartenance à l'institution. Cette fierté d'appartenance à l'institution est pour leur donner aussi les lignes de conduite et les qualités qu'il faut avoir pour être un bon diplômé. Donc pendant ce temps de formation, ils n'ont pas la possibilité de porter l'uniforme de l'institution. C'est après ça que nous leur donnons la possibilité, lors d'une cérémonie spéciale en présence de leurs parents et d'invités et de tout le monde, de porter pour la première fois la tenue de l'établissement. Au nom du parrain de la promotion en 30, Coné Jacaria a donné des conseils à ses filles pour une formation professionnelle réussie. Construire, tout le monde peut le faire. Mais faire le service, le bon service, tout le monde ne sait pas le faire. Donc une école qui se détermine par sa rigueur, sa qualité de formation, je pense qu'on fera bon mariage. Les étudiants et parents saluent la qualité de la formation de l'INEC, formation qui leur permettra en entreprise d'être des agents indispensables. J'aimerais dire merci à tout le personnel INEC qui font l'effort de nous former pour pouvoir être performants dans nos différents domaines que nous allons choisir pour le futur. Visite des stands et présentation des filières de formation de l'INEC sont les temps forts qui ont marqué cette cérémonie de port de tenue. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire où la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture d'An a tenu ses promesses. Du 13 au 17 décembre, prestations de masques, chants et danses folkloriques des plus spectaculaires du Tewa Dan au village Nidalee ont meublé les journées festives du Nidalee Festival. Cette année, le conseil d'administration a décidé de faire une pause pour pouvoir faire le bilan de la participation des autres pays, notamment nous avons vu ici la Chine, nous avons vu le Maroc, nous avons vu la Turquie, nous avons vu plusieurs autres pays qui n'étaient pas invités mais qui se sont associés à Nidalee. Cette année, ça a été de manière autonome. Vous voyez que nous ouvrons déjà le Nidalee à l'international comme le commande la plupart de nos partenaires. Outre la promotion du genre, ce festival se veut un espace qui offre des opportunités d'affaires. Dans cet élan, s'est ouvert un forum économique autour des perspectives du tourisme dans le Tampi qui regorge de nombreux lieux exotiques. Au cours de la dernière soirée, l'événement phare du Nidalee tant attendu par le public a eu lieu. Il s'agit du concours Songa de la plus belle fille d'An qui a vu la victoire de Mademoiselle Christelle Tan originaire de Danané. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501